Alors, suite de la vidéo qui est tournée dans la foulée, vous voyez, je n'ai absolument touché à rien sur cet écran, en tout cas, si ce n'est la manipulation du tournage. Donc on reprend, on avait pour l'instant réussi à créer la liste, la REST API qui nous renvoie à la liste du fichier JSON. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ces éléments-là sont rajoutés par une extension du navigateur. Bref, en l'occurrence, l'extension Chrome classique qui permet d'avoir un fichier JSON un peu plus formaté que ce que fait le navigateur par défaut. Et donc, on avait la possibilité de lister toutes nos écoles, mais également d'en avoir qu'une seule. Je vais passer de nouveau par celui-ci. Donc, je rappelle, requête get pour aller chercher toutes les écoles. Alors, il y aura sans doute à mettre au point une pagination ou un truc dans le genre, parce qu'évidemment, ça peut être intéressant. Si je continue ma REST API, je peux vouloir n'avoir que l'école numéro 2, numéro 3, etc. Bref, une école en particulier, et l'insertion d'une nouvelle école, donc en transmettant le code de l'école et la couleur. Et à terme, évidemment, tous les champs qui me manquent, je rappelle que je travaille sur un jeu de données de test, bien sûr. Alors, une fois qu'on a ça, trois fichiers qui rentrent en ligne de compte, le contrôleur, le modèle et le routeur pour nos écoles. Qui se construisent là encore, peu importe, puisque tant que tous les morceaux ne sont pas assemblés, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans la logique, je préfère commencer par le modèle, entre autres parce que c'est le plus proche de la base de données, donc on va attaquer le modèle. Le modèle, en l'occurrence, que je regarde la structure de ma table, qui est en haut en fait, va donc avoir besoin de recevoir un objet. Ça ressemble beaucoup à la création, c'est-à-dire que je reçois des données en paramètre. Simplement, ma requête ici va être un petit peu plus complexe, puisqu'elle va prendre à la fois les données qu'on va recevoir, typiquement le code et la couleur dans mon cas, mais qu'on va également recevoir l'ID de celui qu'on veut mettre à jour. C'est-à-dire que si je veux changer le code de ce numéro, je ne sais plus, j'en avais plein, lesquels qui existent, les 7, les 13, 12, 11, 10, etc. C'est-à-dire que c'était lesquels, c'est à partir du 5, à partir du 5. Donc, le seul-là, je vais commencer par la mise à jour, je vais faire la mise à jour dans la foulée, de toute façon, on va faire les deux, donc voilà. Donc, il faudra que je reçois, par exemple, le code, la couleur, alors est-ce que je reçois tout l'objet ou uniquement un des paramètres ? Beaucoup plus simple à gérer si on reçoit tous les paramètres, bien entendu. Donc, globalement, ça va ressembler beaucoup à ça, à savoir... Donc, peut-être, il va donc me créer mes datas, mais qu'on a besoin de recevoir les datas d'une part. D'autre part, l'ID qui provient de la route et les datas qui proviennent de l'update, enfin, de la transmission de données. Ensuite, on fait un update de mes écoles, pour lequel on va, et c'est là où ça change un peu, on va faire ça sur plusieurs lignes, donc. Voilà, j'ai fait un peu clair. Donc, j'update mes écoles, et pour le set, là, pour le coup, je vais lui demander de me faire le code égal et couvert égal, en précisant bien, bien sûr, que l'on ne veut que le where le paramètre qu'on va transmettre. Alors, c'est à cause de ça aussi qu'on va passer à des paramètres, on va déstructurer un peu notre objet data, parce que notre objet data ne contient pas la clé, et qu'il faut rajouter la clé, évidemment, donc, on va donc devoir énumérer, déjà commencer comme ça, data.code, data.leur, et enfin, le ID, c'est-à-dire notre paramètre. Une fois qu'on a fait notre mise à jour, là, pour le coup, on doit recevoir, on a déjà dans notre objet data, le ID a priori, non, pas sûr. Donc là, ce sera ID. Et on va voir ce que nous renvoie notre base. Non, on a le résultat, le résultat de le résultat. Ici. Bon, on va voir, on va peut-être citer en faisant le simple, et puis on fera évoluer après, si ça ne me convient pas. Ensuite, on a bien sûr le contrôleur à mettre au point, notre contrôleur qui va donc ressembler beaucoup à celui-ci, puisqu'on récupère des paramètres en plus, à savoir, donc, on récupère ça, on a notre table, donc, on a nos paramètres qui sont transmis, mais on doit transmettre le ID, et on doit également transmettre notre nouvelle école, donc, une instance de l'école dans laquelle on transmet le body, donc, je fais ça, ouais, je fais ça deux fois tout à l'heure. Plutôt fan de décomposer, quand même. comme ceci, et ensuite, on récupère nos données, et là, on aura peut-être le même problème que tout à l'heure, donc, comme tout à l'heure, on va afficher les datas. OK. Au niveau de la route, au niveau de la route, évidemment, on doit définir, donc, elle ressemble beaucoup à celle-ci, puisqu'elle a besoin du paramètre ID, et on doit lui transférer ça en put, et pointer vers le dead, comme ceci. Et là, on a la connexion OK. Et si, ici, donc, je veux mettre à jour, je dois être en méthode put, et je dois lui dire que le numéro slash, donc, on a dit 5, c'est pas le code you, mais le code YouTube. On est pas mal. On est pas mal. sauf qu'évidemment, la réponse ne me convient pas, mais ça, c'était prévisible. Et si je réaffiche le tout, l'école numéro 5, ah bien, maintenant YouTube, donc, on est bon. Et je change la couleur pour réafficher le 5. On est bon. Parfait, ça fonctionne. OK. Donc, ça, c'est bon. Au détail près, que la réponse ne me convient pas. Le formatage de ma réponse ne me convient pas, puisqu'il nous dit qu'on a effectivement des choses qui ont été insérées. On n'a pas d'histoire d'insert ID, donc ça, peu importe, mais du coup, on va retravailler notre réponse. De manière, à ce que l'on renvoie, alors du coup, comme tout à l'heure, comme tout à l'heure, du contre, du modèle, on fait un mixte des deux, c'est-à-dire qu'on renvoie non pas le résultat, mais qu'on renvoie les données qu'on a reçues suivies du ID, comme ceci. Et là, si je renvoie le truc, je reçois bien l'objet qui a été rectifié avec sa mise à jour, avec sa valeur, je ne suis pas forcément le plus standard, mais ça me permettra de rafraîchir les infos qu'on reçue. Ouais. Ouais, ça me convient bien, ça, quand même, comme mécanisme. OK. Alors, si jamais je pointe verra qu'il n'existe pas, là, ça me donne quoi ? Ça me donne... Ça ne m'insulte pas. Je m'attendais à ce que ça m'insulte. Bon, on rajoutera une couche de gestion d'erreur après. dans l'idée. If. On a dit Affected. Affected was. Différent de 1. C'est qu'on a un problème. D'ailleurs, je me demande si vous voulez select, on ne devrait pas procéder de la même façon. Donc, on va toujours avoir, évidemment, si on veut faire un code robuste, on va avoir une gestion d'erreur, évidemment. Donc là, si j'exécute ça, j'ai mon truc qui s'affiche. Par contre, si je lui demande de mettre à jour le numéro 5, j'ai autre chose qui s'affiche, semble-t-il. Que je vérifie. Oui, c'est ça. Donc là, alors c'est là qu'il faudrait que je lui envoie une erreur. Je t'ai dit, やon. Je t'ai dit, je t'ai dit. Je te la+. je t'ai vu. Catrice. Catrice. clac blam il n'est pas du tout on va dans un premier temps ne pas s'embêter avec ça et renvoyer si j'envoie ça je reçois not found mais il m'insulte quand même alors est-ce que j'ai essayé très bien un truc donc là nul nul ici send send où est-ce qui se trouve école ligne 43 de mon contrôleur ligne 43 de mon contrôleur ah bah oui c'est parce que c'est un else du coup on a déjà senté quelque chose donc là je reçois not found on n'est pas en 404 ça ne plaît pas trop mais ce nécessitera que je fasse une petite recherche et si je fais ici là pour le coup je reçois bien le truc qui va bien ok bon bah donc là on est bon ok commence à faire chaud ok donc là pour le coup c'est bon faudra que j'affine le message d'erreur je vous présenterai ce que j'aurai trouvé je pense qu'il ne va pas y avoir grand chose c'est simplement un truc qui n'est pas envoyé au bon moment mais on va faire la suppression on va faire la suppression comme ça on aura le truc complet la suppression qui est pas super complexe puisque ça ressemble là encore au find by id on reçoit l'id et on fait une suppression let qui va donc dans mon modèle dans mon modèle on revoit un donc let for l'école on verre le id c'est l'école on envoie le id on a notre fonction d'erreur qui renvoie qui renvoie l'enquête on verra quoi on va pour l'instant renvoyer le reste on verra ce que ça donne en même temps elle peut pas renvoyer l'objet puisqu'il n'y a plus l'objet puisqu'il a été détruit donc on va déjà se contenter de ça et 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 notre modèle est bon notre contrôleur ici qui va faire également le lien qui va ressembler pas mal à ça aussi alors si je récupère la liste de toutes les écoles ici donc là j'en ai effectivement plein et si je lui demande il peut pas la détruire parce que j'ai oublié la route là on reçoit bien notre objet donc ça c'est bon mais c'est pas forcément ce que je veux récupérer c'est à dire un truc dans ce genre là je suis pas très cohérent sur mes erreurs est-ce que c'est pareil si j'ai pas reçu ? est-ce que j'ai besoin d'un message d'erreur quand je détruis quelque chose ? est-ce qu'il va me dire ce dossier ce fichier là n'a pas été supprimé parce qu'il était déjà supprimé est-ce que ça a vraiment un sens ? alors c'est effroi si on en croit le document qu'est-ce qu'il nous dit ? donc on a le get donc ça on est bon le post le put pour updater et le patch que j'ai pas fait qui va effectivement permettre de ne sauvegarder que un des éléments pas sûr de le faire mais ça on en verra les status code 204 no content successful request back of delete alors si je renvoie à long 200 c'est ok created ce serait logique d'avoir une réponse 204 en retour comme quoi on a pas de réponse à une suppression ce qui est logique mais en même temps c'est un code 200 ce qui signifie que ça s'est quand même bien passé comme on veut ce qui est à peu près cohérent dans ma construction là il faudrait renvoyer alors je vais dire 204 je vais le mettre comme ça pour l'instant erreur 204 message hop no content et ça ça arrive no content par contre si je fais ça théoriquement là je devrais avoir un 404 parce que la ressource n'existe pas et ne peut pas être détruite du coup ouais ça ce serait surtout intéressant si je veux effectivement ici note found donc là pour le coup si je reste un peu plus cohérent sur le note found il faudrait que ici je lui envoie un un truc plutôt comme ça erreur 404 qui n'est pas vraiment une erreur au sens protocole mais qui envoie quand même peut-être que c'est une erreur 404 note found bon mais on n'est pas dans une erreur 404 ce qui n'est pas tout à fait la même chose bon je crois que je vais mettre la vidéo en pause et je vais essayer de trouver effectivement qu'est-ce qui coince dans mon dans mon expédition de réponses que je cherchais un petit peu comment faire et effectivement j'étais pas loin c'est à dire que dans mon modèle donc effectivement je ne sais plus où j'en étais mais j'ai tout retiré dans le modèle si ce n'est évidemment la requête la requête va me renvoyer effectivement une réponse en l'occurrence et au niveau du contrôleur effectivement je vais partir sur un status 204 puisqu'on a vu dans le document que le fait qu'il n'y ait pas de réponse bah on va effectivement lui dire d'envoyer un status 204 et ensuite d'expédier la chose enfin de préparer on va dire le status et de l'expédier et à la différence d'autres contextes si vous mettez quelque chose ici ne sera pas envoyé puisque 204 signifiant no content évidemment ça ne renverra strictement rien bien sûr comme ça il y a des trucs qui servent à l'erreur qui apparaît ici j'avoue que je ne sais pas trop comment on peut la provoquer cette partie là mais bon ça ne change pas grand chose d'essayer de détruire un truc qui n'existe pas à l'arrivée ça n'existe pas donc ça ne changera pas très grand chose alors sur le même principe ici en cas d'updates alors par contre je n'ai pas oui je n'ai pas fait la vérification de si j'essaye de détruire un truc qui n'existe pas oui c'est ce que je viens de dire je ne sais plus ça m'enverra 204 dans tous les cas pourquoi pas je ne me lède pas ensuite ensuite ici donc si on détruit un truc qui existe numéro 13 on a dit hop c'est bon 204 la suppression est faite je n'ai plus de numéro 13 très bien on va essayer de voir un petit peu pour optimiser la construction et aussi la gestion des erreurs même s'il y a peu de risque qu'il y ait des erreurs vu que le fait de faire une requête vers un élément depuis l'interface dans ce contexte évidemment je suis mono utilisateur de l'application je risque pas de cliquer sur un bouton en même temps quelqu'un d'autre détruit la fiche en question et donc recevoir des choses vides mais dans le principe essayons quand même de partir sur un truc robuste et donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreurs possibles à tous les endroits que s'il y a des erreurs au moins on puisse les gérer dans la partie dans la partie client serveur pardon donc au niveau du modèle si on respecte nos erreurs on fait un select étoile depuis donc toutes nos écoles si jamais il n'y a aucune école on recevrait un tableau vide a priori et si on reçoit un tableau vide à la limite on ne pourra pas itérer dessus donc c'est pas un problème si on va chercher donc une seule école là pour le coup ça peut être intéressant d'avoir un message d'erreur dans l'hypothèse où on ne reçoit aucune école parce que là actuellement si je fais un select sur une école donc l'école numéro 11 que j'expédie j'ai bien l'école numéro 11 par contre si j'essaye ici une école qui n'existe pas je suis en statut 200 alors que je devrais être en statut 404 dans la logique de construction là encore donc pour ça je laisse le modèle faire son job c'est à dire de m'en renvoyer un élément et au niveau du contrôleur dans le find dans le find dans le find by id je lui précise if if not that as dans ce cas là on voit un 404 comme ceci ce qui me renvoie un truc 404 notre fend ce qui est déjà un peu plus propre est-ce que je renvoie en plus un message explicite ici est-ce que je renvoie en plus un message explicite ici c'est important mais ça simplifie souvent la comment dirais-je la gestion des affichages puisqu'il suffit de le récupérer facilement il faut peut-être d'ailleurs que ceci soit dans une variable globale de notre projet ça je l'ajusterai peut-être mais au moins comme ça je récupère à la fois un code enfin un statut 404 et un message 404 ce qui est plutôt logique bien sûr pour la mise à jour pour la mise à jour ça peut être intéressant aussi mais je crois qu'on l'avait déjà fait mais pas forcément sous cette forme update voilà c'est-à-dire qu'on avait bien ici le send du message mais je rajoute le statut alors statut 404 en l'occurrence comme ceci ce qui fait que si je fais une mise à jour du numéro 5 j'ai le 404 note found par contre si je fais une mise à jour du numéro 10 je sais plus s'il existe je reçois bien un statut 200 donc on est pas mal ok bon bah ça me paraît bien après sans doute réfléchir à faire passer des paramètres sur le find all notamment des paramètres de pagination ce genre de choses ça je ferai ça peut-être dans un temps ultérieur comme je pourrais sans doute réfléchir à faire des les moteurs de recherche filtres et pagination vont être intéressants donc on 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 on